Acheter un immeuble avec un excellent rendement en province. Je suis aujourd'hui avec Étienne Bourois qui va nous livrer tous ses secrets et qui va également nous conseiller sur tous les aspects de la fiscalité immobilière. On vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Monaco en Principauté et j'ai la chance d'échanger avec Étienne qui est parmi nous. Étienne, est-ce que tu peux te présenter pour expliquer un petit peu ce que tu fais ? Bonjour Mickaël, écoute moi je suis gestionnaire de patrimoine sur Angers, donc ma spécialité c'est d'accompagner mes clients pour pouvoir investir en province dans des petits immeubles de rapport et je suis aussi formateur sur internet, donc un site qui s'appelle Indépendance Financière que tu connais et voilà donc j'accompagne mes clients pour investir dans l'immobilier généralement plus dans des petits immeubles en province, donc là où le marché est un peu plus facile. Aujourd'hui qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut débuter, qui est intéressé par la province, peut-être par la ville en plus que tu connais très très bien et qui voudrait commencer ? Par quoi tu lui conseilles de débuter ? Alors d'abord c'est d'essayer de chercher quel niveau de revenu il veut avoir à la retraite ou dans 15 ans etc. Donc de déterminer son revenu de remplacement et après de construire le patrimoine en fonction comme tu fais aussi et essentiellement d'aller sur des immeubles de rapport parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'on soit emmeublé, qu'on soit en location nue, en location de courte durée, en fait l'immeuble va être vraiment plus intéressant parce qu'on va faire un seul projet ou deux projets seulement, il n'y a pas besoin d'aller sur 10, 15, 20 projets. Donc ça c'est un petit peu l'idée et après plus en province. On sait que les freins pour échanger avec des fois des clients, investisseurs ou des prospects, ça peut des fois leur faire peur d'aller sur un immeuble avec les différentes charges qui peuvent y être allouées en termes de structure, de toiture, de façade. Qu'est-ce que tu recommandes de regarder avant de se lancer dans ce type d'opération ? Alors quand on regarde un projet, généralement ce qu'on fait c'est qu'on regarde d'abord la toiture, c'est évidemment le point clé parce qu'une toiture ça peut coûter vite 40, 50 000 euros, donc on regarde la toiture, la structure de l'immeuble, les parties communes et après s'il n'y a pas de, je dirais, de problèmes rédhibitoires. Généralement les problèmes rédhibitoires ça va être le bruit, l'environnement, l'emplacement comme on connaît bien et après on va regarder un petit peu les défauts de structure, donc souvent de fois on peut avoir des problèmes sur les planchers en bois, avec de l'humidité, des choses comme ça et on va essayer de regarder que finalement le bâti complet ne pose pas de problème au niveau technique. Une fois qu'on a dit ça, après on va rentrer dans une logique un peu plus, j'irais, aboutie sur quelle offre qu'on va proposer aux clients, et l'offre ça va être, j'irais, la principale chose qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire en permanence, c'est de faire du beau et de pouvoir vraiment éradiquer la concurrence, donc on a un logement à louer et finalement on est sûr que le premier locataire qui va arriver, ce sera pour nous. Oui, parce qu'en termes de vacances, le but c'est que ce soit plein tout le temps, comment est-ce que tu gères ça en fonction de l'attractivité de là ou des villes dans lesquelles tu fais investir pour que l'immeuble soit plein tout le temps ? Quel est le gros facteur de réussite pour que ce soit plein tout le temps ? Alors justement le problème qu'on a en province, ce qui n'est pas du tout le même problème que dans la région parisienne ou dans les grandes villes, c'est qu'en fait on a beaucoup moins de demandes, mais mine de rien il y a quand même beaucoup de demandes, l'idée c'est vraiment d'être toujours en haut du panier, c'est-à-dire que vraiment de faire une offre qui est irrésistible, on appelle ça du marketing, mais c'est vraiment de faire une offre, les locataires y rentrent, ils louent, donc il n'y a pas besoin de faire dix mille visites, on fait un lot de visites dans la journée c'est loué, et c'est un petit peu l'objectif, c'est vraiment l'objectif coup de cœur, comme tu parles souvent dans tes vidéos, et une fois qu'on a ça, on est tranquille parce que la relocation sera très facile, donc vraiment axé sur le coup de cœur et en éliminant dès le départ le côté technique. Et en termes de montant, tu préconises de commencer par quel volume d'opération, quel montant d'opération sur ce type d'immeuble, on parle de combien d'argent ? Alors, ça va dépendre, en province on arrive à trouver des immeubles à 150-200 000 €, et ça peut aller jusqu'à 600-700 000 €, la différence qu'on a avec les marchés un peu plus parisiens, c'est que 600-700 000 € en province c'est beaucoup plus difficile à vendre, donc l'idée c'est vraiment de rester entre une tranche entre 200 et 500 000, c'est à peu près l'idéal, et après l'idée c'est de répéter l'opération plusieurs fois. Après, pour des gens qui ont un peu plus de surface financière, on peut aller sur des projets un peu plus gros, mais il faudra toujours se préoccuper de la revente, c'est vraiment l'objectif numéro un. Parce que tu accompagnes aussi des investisseurs dans cette optique-là, potentiellement rentrer sur une opération et puis sortir parcellement ou totalement de celle-ci en revendant ? Tout à fait, après on peut très bien revendre à la découpe, c'est vraiment ce qui est le plus rentable, c'est beaucoup plus long, mais généralement nous ce qu'on aime bien c'est qu'on prend un immeuble qui est généralement une bonne structure, qui n'est pas très beau, et on va faire le minimum de travaux, parce qu'on est en province, on ne peut pas se permettre de faire 2-3 000 € du mètre carré en travaux, et l'idée c'est vraiment de jouer sur la déco et l'attractivité, donc c'est vraiment le point clé en province. Et ta préconisation, parce que je sais que tu as un très très gros bagage aussi sur tout ce qui est la fiscalité, sur le financement, sur le montage d'opérations, qu'est-ce que tu préconises ? Est-ce qu'il faut acheter en direct ? Est-ce que tu préconises d'acheter en SCI, à l'IR, à l'IS, à sa RL de famille ? Quelle serait ta préconisation ? Alors en fiscalité, le gros problème c'est qu'elle change tout le temps, en tout cas la fiscalité immobilière, en revanche la fiscalité des sociétés a tendance à pas forcément changer beaucoup, donc la SCI à l'IS ou la holding est vraiment un montage qui est assez, je dirais, pérenne dans le temps. On va tout simplement créer une SCI à l'IS, on est encapsulé, donc c'est-à-dire qu'on prend des dividendes quand on veut, on peut tout simplement laisser le cash dedans ou l'utiliser pour d'autres projets. Alors que si on est en direct, en fait on a l'impression qu'on a un bon rendement, on peut être à 10, 12% et au final on va être en négatif en cash flow. Et donc le gros problème qu'on a, c'est le fameux cash squeeze, c'est qu'en fait on va avoir un logement rentable mais une grosse fiscalité personnelle, ça peut être le cas de quelqu'un qui a une tranche marginale élevée. Et du coup c'est dur de manager après les deux, c'est ça ? Exactement. A la fois de rembourser et de payer l'imposition s'il y en a et quand il y en a. Donc s'il y a trop de revenus, beaucoup de revenus, qu'il n'y a pas de problème, je dirais, de revenus pour payer les impôts, là on peut aller en direct. Mais il faut savoir que derrière, il y aura quand même une grosse partie du cash flow qui va disparaître. En SILIS, c'est vraiment l'objectif, c'est de construire le patrimoine, d'avoir un patrimoine plus large, plus rapidement. Au niveau des banques, c'est beaucoup plus facile à financer, étonnamment. Et en fait, la structure juridique est finalement assez simple. SILIS, c'est tout simple, ça se fait très bien et on prend le revenu quand on en a envie. C'est vraiment ça l'objectif. OK. On était en train de déjeuner ensemble et on parlait des nouvelles mesures en fiscalité, notamment de la flat tax à 30%, celle d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors justement, on parlait de la fiscalité immobilière juste avant. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, toute la communication du gouvernement, des médias, etc. dit l'immobilier, c'est mort, il faut aller sur le financier. Et c'est ce qu'on appelle le fléchage. Et là, typiquement, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui est en SCI à l'IS aujourd'hui, il a l'avantage de pouvoir prendre des dividendes en flat tax. Alors, c'est assez simple. C'est 30% et il n'y a pas de CSG, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une CSG à 17,2, ça veut dire qu'on a virtuellement, en fait, une TMI à 12. C'est-à-dire que tous les investisseurs qui vont être à une TMI supérieure à 12%, à quasiment tout le monde, va avoir un intérêt à prendre de la flat tax. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire qu'ici à Monaco, dans un pays extrêmement attractif fiscalement, on a un gros coin de ciel bleu et une attractivité fiscale énorme en France ? Exactement. C'était une excellente nouvelle pour pas mal de monde, en particulier ceux qui avaient déjà des SCI et beaucoup de cash dedans. Parce que ça veut dire que demain, aujourd'hui ou même à l'instant, ils peuvent aller voir leur comptable et dire, je prends la flat tax, donc je prends tout mon cash. J'aurai 30% et le reste, 70, c'est pour moi. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, ce n'était pas possible. Et donc là, c'est vraiment une excellente nouvelle. En tout cas, c'est vrai qu'il y a moins besoin d'aller à Monaco. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, investisseurs, en tout cas. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souvent, c'est un frein où j'entends critiques, disent l'immobilier, on va payer beaucoup d'impôts derrière. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais sur la chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup de vidéos sur le LMNPO réel qui vous donne la possibilité de payer 0€ d'impôt sur environ 10 années, puisque vous allez créer du déficit. Ici, grâce à la chaîne, on voit que sur d'autres moyens d'acheter, notamment à la SCI, à l'impôt sur les sociétés, donc vous entendrez souvent à l'IS quand on abrège, c'est également extrêmement attractif fiscalement. Donc, ce point qui est souvent un frein à la fiscalité, et c'est ce qu'on dénonce souvent, c'est un faux problème, puisque d'une part, vous avez les moyens de le gommer sur un certain nombre d'années ou de le laisser dans une coquille à l'intérieur de la SCI, ou de manière générale, à le réduire considérablement, de manière à vous créer de la rente et des revenus passifs vraiment de façon conséquente. Etienne, je crois que tu proposes aussi des formations pour accompagner, parce que c'est vraiment dans la palette de tes compétences, tu es aussi également formateur, et tu proposes d'accompagner et former tous celles et ceux qui sont intéressés par l'immobilier et qui veulent se lancer dans ce type d'opération. Tu peux m'en dire un petit peu plus pour leur expliquer ? Justement, on a mis en place plusieurs formations, donc une qui est sur la stratégie, et une qui est plus sur l'accès retraite, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec une retraite qui va diminuer. Donc là, l'immobilier, évidemment, va être mis en avant, mais on va expliquer pourquoi, pourquoi le financier n'a pas forcément la puissance nécessaire de frappe pour pouvoir nous faire une rente. Et derrière, on a aussi la formation pour accompagner les investisseurs pour acheter des immeubles de rapport, savoir ce qu'il faut regarder, on va calculer le rendement, on va regarder un petit peu quel type de ville cibler. Et donc, cette formation-là, elle va prendre tout simplement l'investisseur au départ et l'accompagner dans cette phase de recherche et de validation des biens, tout simplement. On vous mettra un lien de la formation d'Etienne qui vous livre à l'intérieur tous ses secrets pour que vous puissiez demain, si vous le souhaitez, être autonome sur le marché, pour éviter tous les écueils et pour pouvoir sélectionner des bonnes affaires et faire d'excellents rendements, vous aussi, dans l'immobilier, dans la typologie de biens et d'immeubles qu'il propose et qui est sa compétence. Merci Etienne pour tous tes conseils, pour toutes celles et ceux qui me suivent et qui sont friands de conseils comme ça. Ils vont aussi potentiellement se retrouver soit dans ta ville, celle que tu opères, soit dans les autres villes sur lesquelles le marché immobilier est similaire à ce que tu décris. Merci aussi pour l'ensemble de tes formations parce que je sais que tu accompagnes un très grand nombre de personnes et tu les conseilles pour débuter dans l'immobilier. Donc, vous retrouverez l'intégralité dans le lien qui sera en dessous de la vidéo. Pour toutes celles et ceux qui veulent suivre l'actualité, mes conseils, les futures interviews de clients ou d'experts comme c'est le cas d'Etienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge comme ça vous recevrez une notification sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre ville ou à Monaco, ici où on se trouve, pour prendre un café et parler d'immobilier ensemble. Merci Etienne pour tous tes conseils et à très bientôt. Merci Michael, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501